Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du personnage devenu le plus riche de zone, Renata Glask. Fais savoir au monde entier que Renata Glask est généreuse. La vie n'avait pas toujours été rose pour Renata Glask. Ses parents, de brillants alchimistes, n'avaient d'intérêt que pour leurs innovations dans les arts curatifs. Déboués corps et âme à leur travail et à leur communauté de zone, ils procuraient leur soin à tous les nécessiteux, que ceux-ci puissent les offrir ou non. Renata dut donc bien souvent se résoudre à se coucher affamée, ruminant une certaine rancœur à l'égard de ses parents, mais incapable d'améliorer sa condition. Elle rêvait alors des navires voguant sur le canal des portes du soleil de Piltover. Et s'imaginaient à la barre, profitant de vents plus favorables. Lorsque Renata fut en âge de prendre part aux affaires familiales, il devint rapidement évident qu'elle n'avait aucun don pour l'alchimie. Cependant, elle ne manquait jamais d'idées pour faire du profit. Sa première réussite fut de convaincre ses parents qu'il n'était pas nécessaire de demander aux patients plus qu'ils ne pouvaient donner. Tant que des zoniens riches étaient également soignés, les patients fidèles ouèrent tant et si bien les mérites des glaces qu'auprès de la bonne société, que leurs activités caritatives furent rapidement remboursées par les tarifs que Renata pratiquait auprès des patients les plus riches. Cependant, au lieu de vivre dans l'aisance, les glaces que dépensait leur gain dans le développement d'une formule techno-chimique raffinée, permettant de rallonger la vie des patients les plus souffrants. Malheureusement, la dite formule entraînait toujours des effets secondaires indésirables, telles qu'une suggestibilité et une violence extrêmes chez les patients, ce qui poussait les glaces qu'elle améliorait sans cesse. Aigris par ce piètre choix de dépenses de l'argent qu'elle leur faisait gagner, Renata se demandait si la formule ne pouvait pas être utilisée en l'état. A Piltover, les chefs de clans de l'élite qui tiraient de grands bénéfices des cas médicaux désespérés de Zoom entendirent parler des recherches de la famille glasque. Peu désireux de voir s'envoler leurs poules aux œufs d'or, ils corrompirent quelques gendarmes afin que ces derniers règlent ce petit détail. Renata fut nuit éveillée par les hurlements de ses parents et la chaleur du brasier qui emportait leur foyer. Tentant en vain de les sauver, elle perdit un bras. N'ayant plus pour elle que son nom et les quelques fragments de recherche qui survécurent aux flammes, Renata se jura de ne pas répéter les erreurs de ses parents et leur altruisme ingrat. Elle se voua alors à faire fructifier son maigre héritage, se jurant d'obtenir ce qu'elle n'avait jamais eu. L'argent, le pouvoir et le contrôle, c'est à cette fin qu'elle se bâtit un empire. Au fil des ans, elle commandita plusieurs opérations modestes mais fructueuses et forgea des alliances avec des individus, toutes mais influents. Elle procura des emplois, prêta de l'argent et fournit des médicaments aux parents d'enfants malades, mais jamais gratuitement. Quiconque ne pouvait payer en espèces devait lui jurer fidélité. Renata comprit rapidement que le génie était la marchandise la plus rare et la plus lucrative. Elle échafauda donc un plan de mise à profit de la jeunesse désœuvrée, mais talentueuse de zone. En échange du dévouement à vie des enfants, elle offrait un lieu de travail et la stabilité aux familles. Les plus pauvres ne pouvaient refuser. Renata fut bientôt en possession de nombreuses conceptions uniques et novatrices, ainsi que d'usages innovants de la formule techno-chimique héritée de ses parents. Les profits explosèrent. Elle fonda les industries glasques suite à l'achat de la première usine, dédiée à la fabrication de ses produits haut de gamme. Des dizaines d'autres ne tardèrent pas à la suivre. Les industries glasques s'étendirent rapidement dans zone, diversifiant leurs activités dans les exploitations minières, les raffineries et même les salles de danse. Certains barons virent d'un très mauvais œil ces incursions dans leur précaré. Cependant, Renata réussit à les persuader un par un de faire affaire avec elle. Elle se fit ainsi une place au sein des barons de la chimie et personne n'osait plus l'en déloger de peur de perdre une partie de ses revenus. Les industries glasques florissaient, mais Renata restait dans l'ombre, attendant patiemment son prochain coup d'éclat. L'occasion de briller lui fut offerte lorsqu'un incident industriel projeta des vapors. C'est toxique dans toutes les rues de zone, laissant la ville au plus mal depuis des décennies. Afin de pallier les méfaits des nuages gris nocifs, les industries glasques firent donc de respirateurs et de filtres de rechange à tous les habitants de la ville. Désormais, aucun Zonia ne pouvait ignorer qui était Renata glasque, ni douter de sa bienveillance. Elle s'était attirée la loyauté de Tuzun. Les récits de sa générosité se répandirent également à Piltover. Les boutiquiers cessèrent de dédaigner ses produits, et leurs rayonnages furent bientôt envahis par ses conceptions techno-chimiques aussi élégantes que raffinées. Depuis, tout Piltovien qui se respecte se doit d'avoir au moins un produit des industries glasques chez lui. Et les plus riches s'arrachent une place auprès de Renata lors des galas ou à l'opéra. Pourtant, Renata n'a jamais eu dans l'idée de devenir une baronne de la chimie de Zoum, ni la coqueluche de tout Piltover. Ce qu'elle veut, c'est s'emparer de la source de la manne financière de Piltover, la chose qui l'a fait rêver depuis sa plus tendre enfance, les portes du soleil. Car celles qui contrôlent ces portes contrôlent les échanges commerciaux, et avec eux le monde. C'est d'ailleurs à cette fin que chaque produit glasque de Piltover et de Zoum abrite une cage secrète, emplie de la formule aux effets secondaires dévastateurs, et prête à s'ouvrir sur commande. Ce n'est donc qu'une question de temps, avant que tout le monde travaille pour Renata Glask. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, tout ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas également à me suivre sur les autres réseaux que vous trouverez dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !